Alors, le point que je vais évoquer ici est purement théorique, mais par contre nécessaire aux connaissances à maîtriser en vue d'avoir le PL300. Ici, j'évoquais un point particulier qui est le fait que des traitements de données doivent être faits le plus en amont possible. Alors, j'ai donné un premier exemple en disant qu'il y a des états que l'on fait dans Power Query que l'on peut faire également en DAX. Et si on les fait en Query, lorsque l'on va ouvrir notre fichier Power BI Desktop, les données vont tout de suite apparaître puisqu'elles sont intégrées dans Power BI Desktop. Il n'y a pas de recalcul. Lorsque l'on ouvre Power BI Desktop, les données traitées du côté Power Query apparaissent ou sont présentes déjà à leur état brut, c'est-à-dire après les traitements. Si j'utilise le DAX, alors je vais effectuer un calcul qui sera réeffectué à chaque ouverture de Power BI Desktop. Donc, je vais faire travailler mon processeur à chaque fois que j'ouvre l'outil. C'est pour ça qu'à chaque ouverture, c'était pas un moment... Avec Power Query, j'intègre une fois les données, c'est bon, tout est calculé, tout est déjà là. Tandis qu'avec Query, avec le DAX, le calcul devrait être refait à nouveau. Autrement dit, les données doivent être traitées le plus en amont possible. Alors, le plus en amont possible, ça voudrait dire presque... On peut même les traiter en amont de Power Query lui-même. Eh bien oui, on peut le faire. On peut le faire en Excel, c'est sûr, mais il faudra veiller sur Excel d'avoir un processus automatisé, sinon on perd l'intérêt de Power BI, de Power Query, qui est donc du coup un processus d'automatisme, un automatisme, on va dire, sur les données. Automatisme de transformation sur les données. Alors du coup, finalement, qu'est-ce qui pourrait exister d'autre comme processus automatisé de traitement de données qui serait plus en amont que Power Query ? Parce que c'est ce que je suis un peu en train de sous-entendre, quelque part. C'est ce dont je cherche à parler. Alors, il existe une méthode à connaître qui s'appelle le Query Folding. Qu'est-ce que le Query Folding ? Le Query Folding, c'est l'acte de faire supporter toutes les étapes de transformation de données à un serveur de base de données. Sous-entendu, cette méthode ne concerne que les serveurs de base de données. SQL Server, Oracle, etc. C'est une méthode qui permet de faire supporter à un serveur de base de données l'intégralité des étapes de transformation de Power Query. Alors donc, du coup, on va voir ensemble comment on fait ça. Eh bien, on va le voir sur cet exemple ici. J'ouvre ici Power Query. Et dans Power Query, ici, j'ai un ensemble d'étapes de transformation. Alors, me direz-vous, en base de données, j'ai Excel, je n'ai pas SQL Server ou Oracle. Alors, quelle est l'utilité ici de cet exemple ? On va partir du principe qu'en source de base de données, c'est SQL Server, c'est Oracle. Et moi, je me dis de mon côté que pour gagner de la performance, quelque part, j'aimerais finalement que toutes les étapes de transformation ici soient supportées par le serveur lui-même, afin que mes données soient intégrées dans l'état dans lequel elles sont ici devant nous, à cette dernière étape. Donc, comment on fait ? On fait un clic droit ici. Et sur la dernière étape, j'entends. Et regardez ce qui est écrit ici. Afficher la requête native. Là, ce n'est pas possible parce qu'on l'a fait directement ici. Exactement. Parce qu'en source de données, j'ai un fichier Excel. Si j'étais connecté à un serveur, ça ne serait pas grisé. Ça serait sélectionnable. Et en cliquant dessus, j'aurais une fenêtre qui s'ouvre, qui, dedans, je trouverais une requête SQL. En fait, toutes ces étapes-là, en langage M, seront automatiquement retraduites en langage SQL. Et je récupérerai tout le code. Et regardez bien la manipulation qui devra être faite. J'irai donc sur SQL Server, si c'est SQL Server, si c'est Oracle, il faudra que j'aille obtenir des données. Pour rappel, si SQL Server est ici, c'est que Microsoft met leur outil en avant. Ici, j'irai renseigner l'adresse de mon serveur, le nom de ma base de données. Et là, tout en bas, regardez, j'ai Options avancées. Et ici, Instructions SQL. Eh bien, j'irai mettre mon instruction ici. En cliquant sur OK, Power BI va lancer la requête SQL dans le serveur. Et le serveur va renvoyer les données dans l'état dans lesquelles elles sont lorsque je suis situé sur ma dernière étape de transformation, ici. Voilà ce qu'est le Query Folding. Est-ce que ça, c'est clair pour vous tous ? Oui. C'est très important. C'est que quand on est en serveur de base de données, parce qu'il y a les serveurs web, les serveurs de tout ce qu'on veut, les serveurs de fichiers plats, c'est vraiment les serveurs de base de données. Et d'ailleurs, il y a une des questions, piège d'ailleurs, qui dit, on utilise un serveur blob storage. Ils disent ça, ils précisent bien. On a un serveur blob storage. Ensuite, après, ils mettent un énoncé qui est énorme pour faire oublier le mot blob storage. Et ils disent, bizarrement, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à récupérer les données depuis cette connexion-là. Et ils proposent, parmi les réponses, ces Query Folding qui ne fonctionnent pas. Et dans un premier temps, on pourrait se dire que, effectivement, ça pourrait être ça. Et quand on regarde blob storage, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, un serveur blob storage, c'est un serveur qui est spécialisé dans le partage des fichiers plats. Excel, Word, PDF, PowerPoint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de base. Ce n'est pas un serveur de base de données ou un serveur web. C'est un serveur qui met à disposition des masses de fichiers Excel. C'est tout ce qu'il fait. Du coup, le Query Folding, évidemment, ne peut pas fonctionner sur Azure Blob Storage. Donc, si quelqu'un essaye de faire du Query Folding sur Azure Blob Storage, oui, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il ne donne pas la définition de Blob Storage ? Non. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'Azure... Alors, par contre, là, j'ai fait exprès de prendre un des pièges les plus vicieux qu'il peut avoir. Il n'y aura pas d'autres trucs genre un serveur Azure machin truc. Le Azure Blob Storage, serveur Azure Blob Storage. C'est vraiment le truc. Rappelez-vous, durant l'information, je vous ai parlé d'Azure Active Directory Group. Azure Active Directory Group, c'est un répertoire. C'est un répertoire. Il n'y a rien de plus. C'est un répertoire, le répertoire d'adresse mail de la boîte. C'est tout. Et on peut créer des groupes dans Azure Active Directory Group. C'est un petit truc à savoir. Ça, c'était la partie sur Azure Blob Storage et Azure Active Directory Group. Mais voilà ce qu'il en est du query folding. Je vais en profiter aussi pour parler du direct query. Qu'est-ce que direct query ? Ça va être assez rapide. Je vais partir de l'exemple SQL Server à nouveau. Direct query, c'est une technique de connexion. C'est comme Excel, finalement. C'est une technique de connexion, Excel. C'est une technique qui consiste à prendre toutes les données d'un fichier Excel et à les importer directement dans Power BI Desktop. Direct query, c'est plus subtil que ça. Déjà, ça ne fonctionne que sur les serveurs de base de données. Et ça n'importe pas les données. Ça les lit. Comme si Power BI Desktop se mettait en lecture seule sur le serveur de base de données. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Parce que les données ne sont pas intégrées. Donc, pas de chargement de données. Et puis, comme Power BI n'est qu'en lecture seule. Eh bien, il peut lire les données à la seconde près. Comme si on avait nos visuels. Et ce n'est pas que comme si. Nos visuels se mettent à jour en permanence. À la seconde près. Si jamais il y a une nouvelle ligne qui arrive dans le serveur de base de données. Comme Power BI Desktop est en lecture seule dessus. Il l'intègre directement. Alors, à ne pas confondre avec les techniques d'actualisation qu'on a vues dans Power BI Service. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre Power BI Service et les connexions direct query. D'ailleurs, on ne peut pas créer de jeu de données quand on est en connexion direct query. Puisque de toute façon, on n'importe pas de données. On les lit. Il faut bien garder ça en tête. Direct query, c'est de la lecture seule sur des données. On n'importe pas de données. On les lit. Si jamais on commence à cliquer, par exemple, sur publier le rapport à l'être qu'on a en direct query, Power BI va prendre toutes les données, va figer si on veut. Voilà. Et va récupérer toutes les données qu'il a lues. Et là, il va passer en mode importation. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Non. Parce qu'en fait, moi, à revenir, quelqu'un m'avait montré justement. Du coup, je pense qu'il était sur le direct query, ouais. Et en fait, c'est un tableau de bord pour… Alors, mais dans Power BI, ce n'est pas sur Power BI Service. Sur Power BI Service, le direct query n'existe pas. Ouais. Ça ne peut pas exister. Non, parce que lui, il dit, je ne peux rien faire, je peux juste regarder. Alors, si, il peut… C'est juste pour avoir des infos et… Alors, ça, c'est différent. Ça veut dire qu'on lui a partagé un rapport ou un tableau de bord et il est en lecture seul dessus. C'est tout. Comme on a vu avant-hier. Avant-hier, j'ai partagé un rapport à Victoria et elle, elle ne pouvait que le lire. Ce n'était pas du direct query. Les données qui étaient dans le rapport étaient stockées dans un jeu de données, quelque part dans Power BI Service. Le jeu de données… Ça venait directement, je veux dire, toute son entreprise était branchée. Ouais. Et donc, dès que ça évoluait, 10 minutes, ça se mettait à jour. Alors, c'est possible parce que peut-être que derrière ça, il y avait un SharePoint. Le SharePoint, lui, il s'actualise automatiquement. Et donc, c'est pour ça que les données, les visuels pouvaient se mettre à jour toutes les 10 minutes ou tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Mais donc, du coup, la connexion SharePoint, ça sera donc différent de direct query dans le sens où dans le SharePoint, les données sont présentes physiquement. Direct query, non. Voilà. Et il y a une question lors de l'examen qu'ils aiment bien faire, un genre de question qu'ils aiment bien faire, c'est… On a besoin de connaître rapidement les transactions frauduleuses sans dire si on est plutôt du côté Power BI Service ou Power BI Desktop. Et une des réponses, c'est qu'on se met en query folding et puis on fait quelques manipulations sur query pour aller isoler les lignes qui pourraient être douteuses. Alors, là, je n'ai pas utilisé le bon mot. Quand je transforme, pardon, je voudrais utiliser plutôt le mot filtre parce que quand on est dans Power BI, pour transformer, il faut avoir importé les données. Donc, je vais modifier le mot que j'ai utilisé, c'est filtrer plutôt. Et filtrer, on peut le faire ici. On filtre les données qui arrivent sans les importer, mais on les filtre pour nous conserver à la limite que les lignes… Bon, conserver non plus, ce n'est pas le bon mot, mais pour lire plutôt les lignes qui pourraient être frauduleuses. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir. Et tout ce que je vous apporte ici, attention, ce n'est pas qu'un résumé. Ce que je vous ai dit, à la fois sur le query folding et le direct query, c'est complet pour que vous alliez attaquer l'examen. Il y a encore juste un dernier concept que je n'ai pas abordé. Il n'y en aura pas d'autre à savoir. C'est le data flow. Le data flow, je n'en ai pas parlé encore. Eh bien, allons-y immédiatement. Alors, le concept de data flow, là, pour le coup, je vais pouvoir faire une démo et ne pas être théorique comme je l'étais jusqu'à présent ici. Alors, qu'est-ce que le data flow ? Le data flow, ça permet de partager un ensemble de données traitées d'une certaine manière à un groupe d'utilisateurs. C'est d'un Power BI Service. C'est une fonctionnalité qui permet de partager un ensemble de données traitées à un groupe d'utilisateurs. Alors, ça sous-entend qu'il y a quelque chose d'important. C'est qu'on est en présence, ici, d'un groupe d'utilisateurs qui utilisent les mêmes données. Ils utilisent les mêmes données. Et c'est fréquent, c'est très fréquent. Vous me direz, vous, je peux très bien créer un jeu de données, je partage le jeu de données à 15 personnes. Du coup, si on fait ça, on crée 15 jeux de données différents. Enfin, 15 jeux de données égaux, mais qui vont devenir différents pour chacun lorsqu'ils vont le pratiquer, ils vont l'utiliser. Certains vont peut-être le modifier, d'autres vont peut-être le conserver en l'état, mais ils vont peut-être le manipuler, etc. La réponse à ça, c'est de créer un unique data flow qui possède en son sein une grande variété de nature de données. Et enfin, on partage le data flow à tout le monde. Alors, quand on partage le data flow à tout le monde, on ne crée pas 30 data flows. C'est le même. C'est juste que le data flow permet à une équipe entière de travailler sur les mêmes données. Ça évite de multiplier les jeux de données. Et en travaillant comme ça sur les mêmes données, les données communes, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise de ce que l'on partage. Ça, c'est un premier argument. Ça permet de faire travailler un ensemble de personnes sur les mêmes données. Deuxième argument dans le data flow, on va le voir quand je vais faire la présentation, on peut mettre plein de natures de données différentes. Troisième argument pour la sécurité des données, c'est plus simple à gérer. plutôt que d'avoir 36 datasets, 36 jeux de données, de faire la sécurité sur l'un et puis par accident partager l'autre, eh bien, on fait la sécurité des données dans les données qui sont dans le data flow. Et ça engendre le fait que, déjà, on a préparé un petit peu le terrain pour les utilisateurs, parce que dans le data flow, on peut déjà commencer à faire des étapes de transformation. On peut fusionner déjà ensemble différentes données qui proviennent de nature, des fichiers Excel, des connexions serveurs. Et donc, du coup, les utilisateurs finaux, ils ont accès à la dernière étape de transformation. Donc, c'est assez pratique, parce qu'il n'y a plus ces besoins sur Power BI Desktop d'aller se connecter à un serveur, à trois fichiers Excel, à faire des paramètres et des fonctions, à faire tout un tas de connexions différentes. On se connecte directement sur le data flow. Et là, on a déjà toutes les données. C'est ça qui est pratique. Aussi, c'est simple. Non, mais, c'est avant Query. C'est avant Query. D'accord. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le cas de l'utilisation quand il y a des clients, il y a un jour cette base de données et puis qu'il y a le service commercial qui ne doit pas avoir accès à ce que ça se va faire. On peut faire un truc comme ça. Avec le data flow, on peut arriver à là. Avec le data flow, on peut rendre visibles toutes les étapes de transformation qu'on a fait, qu'on a effectuées sur ces ensembles de données où on peut très bien, subtilement, dans le data flow, ne pas montrer les étapes de transformation et que la personne n'a accès qu'à la finalité. Parce que je pense à un livre de notre cadre, par exemple, cabinet comptable, où on fait des tableaux de corps qu'on transmet au client et le client les transmet à ses propres salariés, chefs de magasin parce qu'il peut leur donner certaines infos, mais évidemment pas tout. Du coup, il faut passer par là, en fait. Il y a la RLS et à la R... Ah oui, mais... Donc, pour vraiment que vous regardiez la vidéo que je vous ai envoyé, absolument. Donc, RLS, je ne peux pas aller plus loin. Et le data flow, effectivement, est une bonne solution. Mais dans le data flow, il faudra quand même organiser de la RLS. Ce n'est pas la mère à bord. Donc, du coup, le data flow, on le crée dans Power BI Service tel que je vais le montrer là. Et après, dans Power BI Desktop, on peut se... Depuis Power BI Desktop, grâce à la licence, on peut se connecter au data flow et ainsi s'éviter toutes les étapes d'intégration qu'on a l'habitude de faire puisqu'on intègre des données qui sont déjà là, en fait. En fait, les phases d'intégration de données sont déjà prêtes. Voilà. Donc, on peut intégrer, au final, que deux ou trois tables au lieu d'en intégrer 15, au lieu de... Et donc là, on est beaucoup plus performant. On est beaucoup plus performant parce que le data flow, il est stocké sur les serveurs Microsoft. Et un serveur, c'est un serveur, c'est puissant. Donc, ça fait rapidement toutes les transformations. Toutes les transformations qu'on évite de faire faire à l'ordinateur. Ça fait un petit parallélisme avec le query folding de tout à l'heure parce que le query folding fait supporter des étapes à un serveur de base de données qui est plus puissant nécessairement que l'ordinateur. C'est pour ça que nous gagnons performance. Là, c'est pareil. Le data flow, finalement, c'est des données qui sont sur le cloud, sur les serveurs Microsoft. Et il y a déjà des étapes de traitement qui sont faites. Du coup, Power BI va se connecter. Depuis Power BI Desktop, on se connecte au data flow. On récupère des données déjà transformées. On est beaucoup plus performant. Donc, si je répète un petit peu les avantages du data flow. Deux, un, permet de ne pas multiplier les datasets. Voilà, si on travaille à plusieurs sur les mêmes données, on ne multiplie pas les datasets. C'est les datasets. Le dataset ou jeu de données, elle est l'état, pas les états, l'état des données dans la finalité de leur transformation. Par exemple, ici, dans Power Query, mon jeu de données, il est dans cet état-là, à ma dernière étape de transformation. Ça, c'est mon jeu de données. Le data flow est l'acte d'accéder à toutes ces étapes ou non à toutes ces étapes de transformation. Dans le data flow, vous verrez en fait tout bêtement le data flow en vrai, c'est Power Query dans Power BI Service. Vous allez vous rendre compte quand je vais faire les manipulations. Donc ça, c'est le premier argument de l'utilisation des data flows, ne pas multiplier les datasets. Deuxième argument, centraliser un ensemble de données de nature différente au sein d'un même connecteur. Un data flow, c'est un connecteur. Au même titre qu'un fichier Excel, c'est un connecteur. On n'a pas arrêté de le voir. les PDF, on ne l'a pas encore vu, il y a un connecteur. Donc on centralise un ensemble de données. Troisièmement, le data flow permet de sauvegarder des étapes de transformation. Troisième argument, sous-entendu, rien que l'acte d'intégration de données, on s'évite tout ça. quatrièmement, comme le data flow, il est sur Power BI Service, du coup, on est nettement plus performant puisque les données, elles arrivent en deux secondes. C'est les serveurs qui bossent, ce n'est pas l'ordinateur. Cinquièmement, sécurité des données. Alors attention de ne pas considérer non plus le data flow comme étant le maître de la sécurité. Il faut bien le mixer avec la RLS. C'est quoi le dernier ? Le cinquième, la sécurité des données. Le data flow permet quelque part de cacher un petit peu les étapes de transformation. Si on le fait bien, si on le fait techniquement ou correctement, on peut cacher les étapes de transformation. Alors on y va, je vous fais la présentation du coup maintenant. Vous avez la théorie, voilà la pratique. Si je ne suis pas au bon endroit, ça ne va pas aller. Je rentre dans mon espace de travail. Oui, bonjour. Alors, nouveau. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai flux de données, data flow, flux de données, c'est la même chose. C'est l'anglicisme. Data flow, flux de données, c'est l'anglicisme. Donc nous, on aura vu rapport ici, rapport paginé, tableau de bord. J'en ai parlé de la différence entre le tableau de bord qui est là et le tableau de bord qui est là. Le jeu de données, on a vu ça ensemble. C'est dans les vidéos, dans la vidéo de 40 minutes, juste ça pour vous. Même pour vous tous, en fait, à lire, à revoir cette vidéo. Et donc, flux de données. dans un flux de données, j'ai créé des flux de données. Donc, commencez à créer votre flux de données. Donc, définir de nouvelles tables, bah oui, parce que dans mon flux de données, j'ai bien parlé qu'on avait intégré des données. Il faut bien faire un moment, donc ça sera plutôt ça. Lié des tables à d'autres flux de données. Alors, effectivement, si j'ai déjà des flux de données existants, parce qu'ils ont préparé un petit outil pour aller injecter des tables que j'ai faites de côté et que j'ai oublié de mettre, je les rajoute. importer le modèle. Bon, voilà, j'ai un modèle de flux de données. Je veux dire, j'ai déjà un flux de données quelque part d'autre qui traîne à un endroit. Je l'importe. Sur Query, on ne fait rien après. On va le voir. C'est ce que ça veut dire. C'est bien de dire ça parce qu'effectivement, en fait, les étapes Power Query, je vais les faire là, immédiatement, ici. Et le but, en fait, quelque part, ça serait que depuis Power BI Desktop, je me connecte à mon flux de données pour ne pas avoir trop de travaux à faire. Alors, il y en aura toujours un petit peu. C'est comme, voilà, chacun va avoir ses spécificités à donner, à travailler sur les données. Mais le but, effectivement, s'il y a le plus possible d'étapes qui sont faites dans le data flow, ça se... Chacun des utilisateurs fait ses rapports comme il veut. Ah oui, tout à fait. Il ne faut pas comme il veut, mais voilà. Alors, je clique sur ajouter de nouvelles tables. J'arrive ici. Et du coup, alors là, on voit tous les connecteurs que l'on a vus. On voit qu'il y a du SharePoint. Je peux faire une connexion SharePoint. Classeur Excel. Alors, on va faire une connexion SharePoint parce qu'on n'a pas vu ça. Il y a une question dessus sur l'examen. Alors, déjà, il faut savoir quelle est la différence entre la liste SharePoint et le dossier SharePoint. On voit qu'il y a trois trucs pour SharePoint. Une liste SharePoint, qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous êtes sur Internet et que vous remplissez un formulaire web, vous mettez votre civilité, nom, prénom, numéro de carte vitale, puis vous publiez les données. On clique sur OK. Eh bien, les données, ces données-là, elles peuvent être récupérées, entre autres, dans une liste SharePoint. La liste SharePoint, elle a pour but d'aller récupérer les données saisies dans un formulaire web. Le dossier SharePoint, c'est un dossier qui contient l'ensemble de fichiers, sauf qu'il est sur le cloud. C'est tout. Il est sur le SharePoint. Et donc, du coup, je ne vais pas faire liste SharePoint parce que de toute façon, je n'en ai pas. Je n'ai pas de... Voilà, je n'en ai pas. Donc, dossier SharePoint. Et dossier SharePoint, du coup, là, je vais mettre l'adresse de notre SharePoint. Alors, elle est là. Hop, note de frais, par exemple. Tac, ctrl-c. Ici, ctrl-v. Voilà. Et je fais suivre. Là, je me connecte à mon SharePoint. C'est aussi simple que ça, les connexions SharePoint. Il n'y a rien de plus. Donc là, je vois la liste. Là, c'est déjà comme si j'étais dans Power Query. Ici, on connaît un petit peu le genre. Et qu'est-ce qui est écrit transformer les données ? Donc, je vais faire transformer les données. On attend un petit peu. Et puis là, c'est parti. Je veux des fichiers Excel. Alors, c'est tous les fichiers contenus dans SharePoint. Donc, on va faire être égal à. Je vais chercher mes fichiers Excel. .xlsx, il est où ? Il est en haut. Ah, il est là. Super. Et puis, en plus, je vais faire avancer parce que je veux que l'extension soit égale à ça et que ma colonne name commence par, on va dire, rapport. Vous allez voir quelle base de données je vais faire remonter. Vous allez la reconnaître. Vous avez travaillé dessus durant la formation. et il n'y a rien du tout. Export peut-être. j'ai export. Ah, avec deux P. Non. Voilà. Export data, vous reconnaissez. C'était TechFip. Alors, je vais rajouter RT data et je fais OK. Voilà. Donc là, j'aurai bien mes quatre lignes. Les quatre fameuses lignes. Et là, donc du coup, vous vous souvenez, il fallait combiner en cliquant ici. Oui. En fait, si je comprends bien, sur Power BI Service, on peut tout faire. En vrai, oui. Complètement. On peut tout faire. Sauf le DAX. Pas encore le DAX. Le DAX, pas encore le DAX. Oui, c'est en cours et ça commence déjà à être un petit peu installé. Donc, ça veut dire que si on a un abonnement Power BI Service, même si desktop et query sont gratuits, on peut s'en passer. Oui, on peut s'en passer. Alors attention, parce que le data flow, alors le data flow n'est disponible qu'à partir de la licence premium. Je peux créer des data flows qu'à partir de la licence premium. Oui, parce que c'est sur Power BI Service. C'est ça. Donc là, je récupère le sheet one. Je fais OK. Vous reconnaissez, c'est que du... Là, c'est serve... Derrière, là, ce n'est pas mon ordinateur qui bosse. C'est le serveur. Bon, après, il y a le temps, il y a les délais de réponse, nécessairement. Donc, il faut que j'ai un bon Wi-Fi, mais c'est tout. C'est ma seule limite. C'est mon Wi-Fi. Ça a été moins temps. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait la précision juste avant. Oui, comme ça. Alors, Microsoft ne dira jamais qu'il peut y avoir des longueurs parce que comme c'est leur outil, ils ne vont pas dire qu'il y a des petits problèmes de latence. Mais là, vous êtes tous témoins. Donc, ça met un petit peu de temps, effectivement, mais les données vont pas être. Donc, j'ai une requête là. Je peux avoir autant de requêtes que je veux pour autant de nature de données. Ah ben voilà. Et là, c'est en train de se changer. on va attendre un petit peu. Ouais, c'est marrant. On voit les étapes appliquées. Par contre, nous, d'habitude, les étapes appliquées qu'on voit, c'est quand on transforme et là, c'est carrément on voit ce que l'état vers le fichier, qu'est-ce qu'on fait, t'as tout. Exactement. Avec les petits symboles et tout. Ouais, c'est nettement plus... Oui, c'est vrai. C'est plus parlant. Ouais, c'est vrai. Par contre, le menu en haut, on retrouve tous les outils. Mais le menu en haut est différent. Le menu en haut est un petit peu différent. Et on a accès à tout ? Oui, il accès à tout. C'est juste la fonctionnalité, elle est dans un autre menu. Comme on ne connaît pas par cœur, ça va. Ouais. Mais moi, j'ai perdu. Voilà, donc là, c'est super. On a une connexion SharePoint. Donc, voilà, je pourrais faire toutes les transformations qu'on a vues. Alors, directement, ce que je veux faire, donc, au moins, accueil, choisir les colonnes. Ça, on connaît bien, ça maintenant. Donc, je peux faire source name, matricule, contrat, néle, date d'ancienneté, salaire temps plein, salaire apprenti. Et je ne sais plus, on avait pris nationalité et sexe. Je vais juste faire ça. Au moins, comme si on avait une étape supplémentaire. Alors, maintenant, je peux faire enregistrer et fermer. Et donc là, il va analyser. Et après, on retourne sur le... Alors, on va retourner. Là, on me proposait d'intégrer des données. Je vais intégrer mon resto cette fois-ci pour montrer une connexion Excel et faire une ou deux transformations. Et après, ça aura généré mon data flow. et je vais me connecter sur mon data flow depuis pour un BI Desktop pour voir ce que ça donne. OK ? Donc là, le nom de mon data flow, je vais le mettre... Je vais l'appeler D F pour data flow. D F pour data flow EXP. Voilà. Donc, je peux mettre une petite description. Et voilà. Alors, bien sûr, on peut actualiser le data flow. Voilà. Donc, ajouter des tables. Je vais faire exprès de rajouter mon resto. Donc, classeur Excel. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est la même boîte, quoi. je veux dire, c'est pas les mêmes données qu'on va mettre... Oh, je peux mettre l'envie pour les données que je veux. Je peux faire. Mais je vais pas fusion, évidemment, que c'est pas la même boîte. Mais c'est pas grave. C'est pour l'exemple. BDD, mon resto. En fait, même, j'ai presque envie de dire, justement, de profiter qu'on a des données de peut-être de boîtes différentes, on met tout dans le même sac et on fait partager ce sac aux gens. Comme ça, ça évite la multiplication de jeux de données. On peut le voir comme ça. Ou pas. Après, ça peut être dangereux, effectivement. Si on a... Ouais. Si on a trois clients différents qui sont concurrents, ils seront contents de voir les données du voisin et de savoir que les leurs sont partagées. Je vais vous dire, on ne publie même pas les gens qui ne peuvent pas payer la vente. Ouais, je comprends. Oui, oui, je comprends. j'avais cru comprendre que c'est courant. Donc là, j'ai mon classeur Excel, il me propose feuille 1, allez, je vais apprendre mes deux et transformer les données. exécution. Ils mettent les secondes en bas, là, pour le temps d'exécution. Trois secondes pour même pas mille lignes. C'est là, on se rend compte à quel point il faut être performant dans Power Query. donc là, le truc, utiliser la première ligne pour les entêtes, quoi d'autre, déprivoter, je vais juste faire ça et je vais peut-être fractionner, c'est là parce qu'on avait vu qu'il fallait fractionner avant quand même. C'est là où fractionner, et je sais qu'il y a à diviser la colonne par délimiteur, avancer, moi je veux faire personnaliser pour avoir mon underscore et chaque occurrence du délimiteur et je fais OK. Et enfin, je vais dépivoter et c'est beaucoup plus lent. Après, c'est peut-être lié à la connexion internet ici, pour le coup. Et il y a des pivotés, je sais qu'il est là, d'en transformer déjà. Supprimer les colonnes du tableau croisé dynamique et supprimer les autres colonnes du tableau croisé dynamique. En plus, ce n'est pas les mêmes termes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes termes. Alors attention, parce que dans Power BI, ils utilisent bien dans Power BI, ils utilisent bien le terme supprimer le tableau croisé dynamique. Ce n'est pas pareil que dépivoter les... Alors, quand on dépivote les autres colonnes dans Power Query dans Power BI Desktop, le nom de l'étape, c'est supprimer le tableau croisé dynamique. on pourra le voir ensemble dans Power BI Desktop. Alors là, j'ai oublié de faire une étape ici. C'est pour ça que j'ai des nuls qui traînent ici. Ce n'est pas grave. Donc, enregistrer et fermer. Voilà. Donc, il analyse tout. Il est content. Moi aussi. Et maintenant, je vais avoir fini de créer mon data flow. Oui, elle y actualise. Ou pas. Je n'ai peut-être pas dû faire ça. Un petit peu de temps. Et ce que je vais faire, je vais quitter là, mon interface pour revenir. Voilà. Je vais fermer. Parfois, il est un petit peu long pour fermer. Je vais forcer sa fermeture. Voilà. Vous modifiez sur le stress. C'est super. Alors, modèle de machine learning, attention. C'est du soutien au machine learning. Ce n'est pas du machine learning. De toute façon, il n'y a pas de questions sur le machine learning. Alors, Et donc, ici, DF EXP. Donc, je peux très bien faire modifier, annuler l'actualisation, propriété, tout ça. Mais surtout, ce qui va être intéressant, moi, depuis Power BI Desktop, obtenir les données, non, pas fluo data, flux de données, data flow. Et voilà, flux de données, espace de travail. Les informations, nanana, se connecter, si. Hop. Ah, peut-être qu'il va m'embêter pour, on va voir, non, non, voilà, ici. Et là, je retrouve bien mes trois tables. Je peux les récupérer. Je récupère mes trois tables. Transformer les données. Alors, je ne sais pas pourquoi il me met que c'est vide. J'ai un petit peu peur. On va voir pourquoi il me dit ça. Je n'ai aucune idée pourquoi. Peut-être parce que je suis ici avec ma licence pro. Peut-être parce que j'ai ma licence pro. Donc, si je fais accueil, actualiser, table est vide. Peut-être parce que je suis en licence. Ou sinon, le data flow, le data flow, il me met quelques minutes avant de se charger réellement dans le cloud. Donc, peut-être que si je recommence l'opération dans quelques minutes, ça ira mieux. Je vais supprimer ces trois-là. Et voilà. Donc, en tout cas, vous avez vu, je peux importer. Et ce qu'on n'aurait pas vu, justement, c'est toutes les étapes de transformation dans Query. J'étais sur l'étape navigation. Autrement dit, dans l'étape navigation, j'aurais eu, j'aurais eu, en fait, la finalité de mes transformations de données. Et donc, du coup, on aurait été directement dans... Ah ben, j'aurais eu une classe. Exactement. Enfin, dans les graphes. Ou bien, je continue à faire moi mes propres transformations. Ou bien, je vais directement dans les graphes. Je peux. Ça permet, en fait, au créateur du data flow d'effectuer des opérations de filtre et des étapes de transformation que l'on ne veut pas que l'utilisateur final voit. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Oui. Parce que moi, je ne les voyais pas les étapes de transformation. Je voyais juste la finalité du travail. Voilà. On va quand même dans les tables. Comment ? On va quand même dans la partie. Oui, tout à fait. Complètement. Complètement. Mais à ne pas non plus trop confondre avec la RLS. C'est vrai qu'il y a un petit côté où on se dit, bon, c'est sécurisant, mais c'est bien de combiner avec la RLS. Voilà pour la présentation très approfondie du data flow. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde ? Guillaume, de ton côté, est-ce que tout va bien aussi ? Oui. J'ai suivi vu les différences avec Power BI et tout ça. après, c'est vite parti, on a la vidéo pour partir. Mais pour l'instant, pour moi, je reste familier avec Power BI. je comprends. C'est vrai que ça dépend des utilisations de chacun. Je comprends bien. Et enfin, on va terminer ça. Ça me prend deux minutes d'explications, pas plus. ici, on voit qu'il y a Dataverse et Hub de données OneLake. En fait, Hub de données OneLake, c'est un, pour faire vite, c'est un DataLake, en fait. Et donc, un DataLake, c'est un ensemble, voilà, c'est un ensemble de DataFlow, de Dataset, etc. Voilà. OK. D'ailleurs, jeu de données, DataFlow, DataMark, Lakehouse, entrepôt de données. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de connaître par cœur ce que chaque chose fait de manière complètement différente. Ça, c'est juste, en tout cas, que le Dataverse qu'on voit ici, c'est l'ancien de DataMark. D'ailleurs, il y a écrit DataMark prévision, préversion, pardon, préversion. Pourquoi le DataMark va remplacer un jour le Dataverse ? Et en gros, tout ça, le hub de données OneLake, c'est un ensemble de DataFlow et de Datasets, etc. Donc, si jamais il y a une question sur est-ce que, qu'est-ce que, en plus, je n'en ai pas vu pour l'instant sur les hubs de données OneLake. Donc là, on a un petit peu, il n'y a pas trop de fouci. Si jamais il y en a une, sachez simplement, dites-vous tous de vos côtés que là, c'est vraiment un entrepôt dans lequel on met un ensemble de jeux de données et de DataFlow et le but ultime, c'est simplement pour accélérer les processus de traitement et de calcul. On a vu, là, à l'instant, j'ai montré dans la vidéo que ça a mis trois secondes pour charger moins de 1000 lignes. Donc, c'est normal qu'ils conçoivent des fonctionnalités DataMark, Lakehouse, parce que ceux qui créent avec un million de lignes, trois secondes pour charger 1000 lignes. Si on en a un million, 1000 fois trois secondes, ce ne sera pas 1000 fois trois secondes, mais s'il faut à chaque fois 20 minutes de chargement pour, c'est pour ça qu'ils conçoivent ce genre de fonctionnalités. Voilà, voilà tout ce qu'il faut savoir. Là, il y a tout ce qu'il faut, donc on est bon avec ça. Donc, je vais arrêter du coup l'enregistrement et du coup à plus.